Au total, 780 candidats affrontent depuis le matin du lundi 3 juillet 2023 les épreuves écrites du baccalauréat au lycée Moderne 2 de Boaké dans la Dréna 2. Dans ce centre de composition situé à la cité de l'air, 397 candidats aspirent au baccalauréat de la série A et 383 au baccalauréat de la série D. Le secrétaire général chargé des examens, Sanogo Ousmane, porteur de messages de la Dréna 2, a accentué sa communication sur la lutte contre la fraude et la tricherie. Nous avons mis l'accent sur la sécurité. Les portables sont interdits dans le centre. Les surveillants qui suivent ces enfants ne doivent pas également avoir leur portable sur eux dans les salles de composition. Je voudrais lancer ce message. Partout, il faudrait que la rigueur tienne. C'est ce que Mme la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation veut. Le secrétaire général de la préfecture de Boaké, Kato Boni, a procédé au lancement de ces épreuves écrites au nom du préfet des régions Thieu Fosier. Il a apporté le soutien et les encouragements du gouvernement au candidat. Il les a, en autres, invités à travailler en toute quiétude et à éviter de s'adonner à la tricherie et à la fraude pour ne pas compromettre leur avenir. Les surveillants ont été choisis pour faire en sorte que les épreuves se dérouillent à la transparence. Évitez tous ceux qui pourraient vous faire sortir de la salle. Évitez les portables. Évitez de communiquer entre vous. C'est la même chose que vous avez vu en classe. Ce ne sont que des exercices. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à tricher. Je veux vous souhaiter à tous bonne chance. Dans la traîne à deux de Boaké, 12 454 candidats affrontent le baccalauréat toutes séries confondues. Dans 18 centres de composition, 2 017 surveillants ont été mobilisés à l'occasion.